C'est Daniel Morin, c'est le héros du jour ! Alors aujourd'hui les amis, mon héros du jour aurait très bien pu être le crotin cendré. Charmant petit fromage, oui, car qui, après avoir goûté un jour un crotin cendré, s'est dit je n'aime pas ? Personne. Merci, personne. Tout le monde aime le crotin cendré. Ne pas l'aimer serait faire preuve de mauvais goût, voire pire, de mauvaise foi. Sa pâte molle, à croûte naturelle, ne vous agresse pas le palais quand vous la gurgitez. Non, le processus, ce qu'on appelle en pente douce, c'est après avoir déposé sur la langue qu'il disperse ses saveurs. Il s'installe et vous apaise par la même occasion. Généralement, après un crotin cendré, on fait l'impasse sur un dessert de porc et un dernier assaut sucré ne vienne gâcher. La douce sensation, c'est les poivrer d'un crotin cendré qui, sans tambour ni trompette, vous a mis en joie. Mais aujourd'hui, 3 mars, je ne peux donner le titre suprême de héros du jour à ce délicieux fromage. Non, je ne peux pas, car aujourd'hui les amis, d'une journée spéciale, c'est la journée mondiale de la vie sauvage. Eh oui, on n'est pas loin avec le dodo tout à l'heure mentionné par Tanguy Pastureau, Léila qui délicatement m'a appelé son cochon. Ah, la vie sauvage ! Et pourquoi s'en étant autant éloignée ? Où sont passées nos pulsions de vie et nos réflexes reptiliens ? Et si aujourd'hui, oui, pour célébrer l'événement, on renonçait à notre confort moderne d'espèces en haut de la chaîne alimentaire ? Si nous revenions à l'état primal, à l'état sauvage. Débarrassons-nous de nos vêtements. Et pour commencer, reniflons-nous pour reprendre contact. La peau ne ment pas, me disait encore hier soir Tanguy Pastureau. Et au lieu d'aller nous régaler de méfins et délicats à la cantine de Radio France, redevenons chasseurs-cueilleurs. Tapis derrière un bosquet, guettons un chien perdu ou un pigeon un peu con et sautons-leur à la gorge. Alors oui, les plumes, ça fait tousser. Mais le loup qui sommeille en nous ne doit pas s'arrêter à ce genre de considération comme celui du confort de la glotte. Au lieu d'aller prendre un café hors de pré ou un calva frelaté à la pause, allons courir en meute le long de la scène, puis à l'abri d'un pont, accouplons-nous et reproduisons-nous sans chichi dans un grand élan néonataliste. Laissons l'animal qui est en nous prendre le dessus. Alors je sais que l'idée peut paraître effrayante quand on a Tristan Lopin dans la pièce. Mais laissez-moi vous rappeler que la grande farandole de la vie, toutes les espèces ont le droit de citer et de vivre, même le lopin. La vie sauvage mérite toute notre attention et notre respect. C'est donc pour ça que je n'hésite pas une seconde en la désignant héroïne du jour. Bravo Daniel Morin !